Parmi les 1025 Pokémon qui existent à l'heure actuelle, il y en a un qui cumule tout un tas d'étrangetés et autres bizarreries qui le rendent vraiment unique. Imaginez un instant, ce Pokémon en question, il ne peut pas être capturé à l'état sauvage, il n'est pas l'évolution d'une autre créature et il ne sort pas d'un œuf. On ne l'obtient pas non plus par distribution, ni même depuis un quelconque cadeau arrivé de nulle part. Il a sa propre méthode d'obtention bien spécifique, créée uniquement pour lui et jamais réutilisée depuis. Et même en combat, il a un fonctionnement singulier qui bouscule jusqu'au principe même de la saga, au point de le rendre totalement inéligible à certaines mécaniques de jeu comme le Terracrystal. Faites place au Pokémon le plus étrange de toute la licence qui a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Vous l'aviez certainement deviné dès les premières secondes, cette vidéo met la lumière sur Munja, petite créature bizarre que la Pokémon compagnie a tendance à mettre sous le tapis depuis un moment déjà. Et vous allez progressivement comprendre pourquoi. Déjà, ça se prononce bien Munja puisque son nom vient de la Mu, c'est-à-dire du renouvellement de l'enveloppe corporelle d'une espèce animale et de Ninja. La Béthiole tire d'ailleurs précisément son inspiration de la Cigale. Pas de Steven, même si on lui fait coucou, mais bien de l'insecte et plus particulièrement de sa cuticule ou son exuvie. Pour faire simple, la Cigale passe le plus clair de sa vie en forme de larve qui se nourrit sous terre et ce n'est que lors de sa toute dernière année qu'elle sort, se fixe sur un tronc et commence sa mue imaginale. A.K. sa transformation pour atteindre sa forme finale. La Béthiole qu'on entend chanter l'été dans le sud, c'est en résumé approximatif la version SSJ-12 de l'espèce. Pendant le processus, l'insecte craque sa carapace larvère et ressort complètement formé, avec notamment des ailes qui lui permettent de voler. La mue qui gît sur place, dernier témoin de sa forme passée, c'est ça, la cuticule ou exuvie. Munja est expressément basée là-dessus. Il s'agit d'une coquille vide, les restes de l'ancienne carapace de Nigal, qui est un résidu de son évolution en ninjasque. C'est à partir de ça que l'on va commencer le véritable travail de fourmi. Munja n'est pas l'évolution de Ningal. Celle-ci, c'est ninjasque qui reprend tous les attributs de sa forme initiale et une apparence aérodynamique de R5 Turbo de 1985. Munja, c'est une créature asexuée que les joueurs et les joueuses ont découvert totalement par hasard il y a plus de 20 ans. Tous trois apparus dans les versions Saphir et Rubi, des fans de Pokémon ont pu connaître la surprise de voir apparaître ce Pokémon comme par magie dans leur équipe au moment de l'évolution de Ningal en ninjasque, alors que d'autres se sont retrouvés sans rien. L'explication réside dans sa conception. Munja, c'est un bonus qui arrive comme un paix sur une plaque de verglas si et seulement s'il reste au moins une place dans l'équipe et au moins une Pokéball dans l'inventaire. Pour avoir fait le test, on parle de Pokéball de base uniquement. Les autres ne sont pas pris en compte et ne font pas apparaître Munja. Je ne me suis pas senti comme une fine mouche ce jour-là. Par conséquent, comme je le disais plus tôt, Munja n'est pas obtenable par les moyens classiques, à part une toute petite exception. Dans Pokémon Épée et Bouclier, il y a un autre Dynamax qui peut parfois le faire apparaître en raid, et là il devient capturable. Il se trouve ici, mais il faut que celui-ci soit rare, donc avec une lumière violette. Qu'en plus, il décide de proposer un raid 5 étoiles et là, Munja a 5% de chance d'apparaître. Une aiguille dans une botte de foin, et surtout, c'est actuellement le seul moyen legit de l'avoir dans une Pokéball différente de celle de base. L'autre moyen étant son mécanisme de 3ème génération qui copiait la balle dans laquelle Ningal se trouvait. Mais avec la fermeture des fonctionnalités online des anciennes consoles, bah il y a franchement de quoi avoir le bourdon. Une autre preuve que Munja n'est pas considéré comme l'évolution de Ningal, c'est son groupe d'œufs. On le rappelle, ils servent à gérer la compatibilité des espèces lors de la reproduction. Et cette bestiole est la seule du jeu à avoir un groupe totalement différent du Pokémon duquel elle est issue. Insectoïde uniquement pour Ningal et Ninjasque, minéral pour Munja. Bon, vu que l'exuvie est asexuée, elle ne peut se reproduire qu'avec Métamorphe, mais il est techniquement possible d'obtenir des Ningal provenant d'eux qui n'ont rien à voir avec leur propre groupe. Je ne plaisantais pas quand je vous disais que ce bazar bourdonnait de curiosités. Mais bien sûr, si tout était aussi simple, ça se saurait. Munja n'est pas l'évolution de Ningal, mais pourtant, il récupère beaucoup d'éléments de son modèle lors de son apparition. Ses IVs, sa répartition de V, sa nature, son tresseur d'origine, le même lieu de capture, le Pokérus, pour les anciens, oui. En gros, le jeu considère Munja comme une copie, un clone du Ningal qui sert de modèle. Et surtout, il est chromatique si le Pokémon qui évolue l'est également, ce qui est plutôt pratique pour les personnes qui veulent faire un Living Dex, puisque la capture de deux Ningal chromatiques suffit à avoir les trois créatures. La première bestiole reste telle qu'elle et va directement dans le Home, tandis que la seconde devient un Ninjasque chromatique et fait apparaître en même temps un Munja, chromatique lui aussi. En l'occurrence, chez Game Freak, ils ont bien piqué. Antoine Lavoisier et son rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avant la cinquième génération, Munja récupérait les quatre capacités que Ningal avait sur lui. Mais vu que ses Pokémon sont après coup gérés différemment, cela menait fatalement à des bugs obscurs que Game Freak a quand même mis deux générations à corriger. En gros, Ninjasque apprenait dans Slum au niveau 25, et si on attendait ce fameux niveau 25 pour faire évoluer Ningal, il apprenait directement sur l'écran même de l'évolution, et le Munja qui apparaissait l'obtenait également, comme si c'était une capacité de Ningal au moment de son ex-vie. Depuis, Munja adopte les quatre dernières attaques qu'il a dans son set au moment de l'évolution, mais il faut avouer qu'il y avait de quoi avoir une araignée au plafond. Munja a une combinaison de type unique. Un secte spectre, c'est deux immunités, quatre résistances, sept neutralités et cinq faiblesses. C'est correct sans être exceptionnel, surtout vu les types concernés, mais c'est extrêmement important de concert avec l'un des deux autres atouts uniques dont ce Pokémon dispose. Son talent signature vraiment singulier qui va vous mettre la puce à l'oreille. Munja est inspiré de l'exhibit d'une cigale, mais aussi d'un ange gardien. On le voit à son auréole, à sa pose très statique, ainsi qu'à la sérénité qu'il affiche, et cet aspect angélique se reflète sur son talent garde mystique. Prenez place dans la classe ! Le Pokémon qui dispose de ce talent, c'est-à-dire Munja puisqu'il est le seul à pouvoir l'avoir, eh bien il est immunisé à toutes les capacités offensives qui ne sont pas super efficaces sur lui. Donc en reprenant sa table et en s'installant confortablement sur une chaise, seuls les cinq types auxquels le combo insecte, spectre et friable peuvent affecter la garde mystique. Le feu, la roche, le spectre, les ténèbres et le vol. Sur le papier, ça peut sembler honteusement craqué, mais Munja a une autre particularité qui vient fortement contrebalancer cet atout. Mais on met ça à plus tard. Il faut également noter que Munja est sensible aux statuts, tels que la brûlure et le poison, ainsi qu'aux dégâts résiduels de certains climats, comme la tempête de sable ou la grêle, remplacés depuis peu par la neige. Et puis, bien entendu, les picots et les pièges de roc lui donnent les abeilles, même avec une ceinture-force. Qui dit « 5 types peuvent l'affecter » dit aussi « 13 types ne peuvent pas l'affecter » et donc « 13 immunités ». C'est gigantesque et d'ailleurs, 4 d'entre elles sont spécifiques à Munja. La glace, l'insecte, l'acier et la fée. Cela va de soi, les pokémons dotés de querelleurs se cassent aussi les dents dessus avec leur capacité normale et combat, puisque bien que le talent passe le type spectre, et bien ils se heurtent à la garde mystique. On ne prend pas les mouches avec du vinaigre, surtout quand il s'agit de carcasses fantomatiques de cigales. D'un point de vue purement statistique, Munja souffre de chiffres affreux, et notamment d'un 1 de BS en PV. Mais ce 1 est un playsolder, calmez-vous on y arrive. Ça fait donc de lui le pokémon aux statistiques de base les plus faibles de tous les types spectres, de tous les insectes dans leur forme totalement évoluée, et même le seul à être moins bien outil que le pokémon dont il est issu, à savoir Ningal. Mais vu qu'il n'est pas son évolution au sens strict, on ne va pas aller lui chercher les poux pour si peu. Un PV. À n'importe quel niveau de son existence, Munja dispose d'un maximum d'un seul et unique point de vie. Et ça, c'est pas quelque chose de normal, puisque tous les pokémon ont un total qui est différent, au niveau 20 et au niveau 100. J'ai ton petit coup d'œil à la formule. Le nombre de PV est égal à, on ouvre les crochets, on ouvre les parenthèses, 2 multipliés par la stat de base en point de vie, plus l'IV en point de vie, plus un quart des EV en point de vie. On ferme la parenthèse. On multiplie par le niveau du pokémon. On divise le tout par 100 et on ferme les crochets. On ajoute le niveau, et enfin on ajoute encore 10 parce que pourquoi pas. Aussi barbare que la formule puisse paraître, on se rend compte que quelque chose cloche pour Munja. Si on prend effectivement 1 de base stat en point de vie, et qu'on considère qu'il a un IV de 0 dans la stat au niveau 100, sans entraînement, on a ça. Et si on imagine qu'un 0 de base stat est possible, ça donnerait 110. Mais en aucun cas, 1. Ce qu'ils ont alors fait spécialement pour ce pokémon, c'est coder en dur quelque chose comme « Ignorer la formule de calcul des points de vie et toujours donner 1 ». C'est la toute première fois que c'est arrivé, et c'est la seule et unique occurrence pour un pokémon jouable. Pour info, ils ont refait quelque chose de semblable pour les stars mobiles, mais il s'agit de boss impossibles à jouer, alors pas de quoi prendre la mouche en commentaire. De cette étrangeté découle beaucoup d'anomalies aussi fun qu'absurde. La première, c'est que les IV et les EV en point de vie ne lui servent à rien. C'est somme toute logique, vu que la formule est écrasée par une donnée fixe, l'entraînement est inutile. Par conséquent, il faut faire un minimum attention, puisque tout point investi dedans, souvent sans regarder, est purement et simplement jeté à la poubelle. Et c'est bien pire qu'un saut de puce. Toujours sur épée et bouclier, une vieille légende urbaine disait qu'un munja, qui a mangé 10 bonbons dynamax, verrait son total de points de vie passer à 2 une fois devenu géant. En réalité, c'est faux, puisque son chiffre 1 est codé en dur et ne peut pas être modifié. En y repensant, c'est sans doute mieux comme ça, puisqu'il aurait été en mesure d'encaisser un tic de sable, de grêle, de poison ou de brûlure, et même les rocs, sans se reposer sur, au choix, sa ceinture force ou ses grosses bottes. Ce qui aurait fait émerger toutes sortes de stratégies bizarres, qu'on n'aurait pas spécialement eu envie de voir. Mais l'hypothèse de base est fausse, et devrait inciter à ne plus gober des mouches. Stratégiquement parlant, c'est virtuellement le pokémon le plus facile à optimiser. Alors ok, aujourd'hui, avec les pilules talent et les capsules, c'est une promenade de santé, mais à l'époque des vieux jeux, obtenir un pokémon parfait était une plaie au derrière, si grande que la plupart des strateux généraient leurs pokémons. Pour Munja, c'était tapis rouge. Il suffisait d'avoir un ingal avec un IV de 31 en attaque et en vitesse, et c'était suffisant. En même temps, avec un point de vie, avoir des défenses optimisées ou non n'avait aucune influence, pareil pour son attaque spécial toute dobée. Alors oui, la défense et la défense spéciale pouvaient avoir une utilité dans le cadre d'un relais de clone, mais c'était tellement rare ou tellement banni des formats que personne ne s'en occupait. Pas folle les gars ? Stratégiquement parlant, version dorée, et Munja était donc le chromatique le plus facile à sortir optimisé en combat. Il suffisait d'avoir un poil de chance lors de la reproduction pour que l'attaque et la vitesse soient retransmis, et un joli petit Munja tout brillant et tout opti pouvait bourdonner sur les champs de bataille. Enfin, c'était en nommant volontairement le fait que son chroma est laid comme un pou. Le seul Munja que l'on peut capturer à l'état sauvage se situe en raid d'Inamax sur Pokémon Épée et Bouclier. Et celui-ci, c'est un mastodonte ! Il est protégé par une barrière capable d'encaisser 8 coups. Le bouclier le plus important de tous les raids d'Inamax. Cela dit, il me semble intéressant de rappeler comment fonctionnent les barrières. À différents stades de leur barre de vie, les Pokémon sauvages des raids d'Inamax se protègent par des barrières segmentées en plusieurs crans. Celles-ci les immunisent contre la plupart des statues et surtout réduisent énormément les dégâts qu'ils reçoivent, donnant ainsi un peu de challenge au combat. Si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, les barrières diminuent. Les dégâts que les Pokémon de raid reçoivent, elles ne les absorbent pas. Ce qui signifie que, pour Munja, le premier cran de sa barrière va réduire les dégâts reçus et vu qu'il est impossible de faire moins de 1 point de dégâts par capacité réussie, eh ben, il se fera quand même one shot comme un plot de chantier. Merci pour ce travail, pas piqué des hannetons. En continuant sur cette humeur trollesque, un autre truc absurde. Quand on met KO un Pokémon sauvage ou le Pokémon d'un dresseur et que celui-ci génère de l'expérience, il rapporte des EV au nôtre, des points d'effort dépendant de l'adversaire qui vient de tomber. La distribution est généralement logique, puisque les Pokémon ont tendance à récompenser en offrant un entraînement dans leur stade la plus élevée, avec par exemple Electrode qui donne des EV en vitesse ou Alakazam en attaque spéciale. Munja, il ne se trouve pas à l'état sauvage classique. Les raids Dinamax ne donnent pas d'EV et je n'ai pas le souvenir d'en avoir croisé dans un combat de dresseur offrant de l'expérience, mais imaginons. Game Freak l'a programmé pour qu'il donne des EV en points de vie. Genre son plus gros point fort. On va leur accorder le bénéfice du doute en supposant qu'ils ont voulu refléter sa particularité, mais y'a pas de quoi avoir des papillons dans le ventre. En supposant que Munja combatte jusqu'à ne plus avoir aucun PP sur ses capacités, ce qui honnêtement a très très peu de chances d'arriver en conditions réelles, et bien il va se mettre naturellement à lancer lutte, ce qui tout naturellement aussi le mettra KO en un seul coup. C'est bien évidemment le seul Pokémon concerné par cette étrangeté, mais ce n'est pas la seule singularité qui fait tomber les Munja comme des mouches. De la même façon, Munja implique des interactions particulières avec certains objets. C'est par exemple le seul Pokémon qui fait craquer sa ceinture force tout en gardant toute sa vie. Mais en même temps, c'est celui qui perd toute sa vie après avoir mis une baffe boostée par un orbe-vie. Le seul idiot qui prend 100% de ses points de vie en mettant sa tête sur un casque brut, bah c'est lui aussi. Est-ce qu'on en a terminé ? Pas encore, minute papillon ! Les développeurs se sont bien déchaînés sur Munja en lui donnant accès à des capacités soit nulles, soit complètement absurdes sur lui. Il peut lancer la tempête de sable alors que celle-ci le met au tapis en un seul coup. Il dispose de clonage, repos et patience, mais les trois échouent lors de leur lancement. Il est également le pire utilisateur de tout ou rien, capacité qui met KO le Pokémon en faisant perdre le même nombre de points de vie à son adversaire. Munja va donc au tapis tout seul comme un grand en ayant infligé un point de dégâts à son adversaire. En bref, il fait pas de mal à une mouche. Enfin, le dernier mais pas des moindres, Munja est un Pokémon qui risque de ne pas revoir à l'avenir en fonction de la mécanique principale des jeux futurs. Avant même la sortie de Pokémon écarlette et violet, on savait qu'il n'allait pas faire le voyage en Paldéa. Avec un Terra Crystal électrique, sa garde mystique le protégerait contre toutes les capacités offensives directes à l'exception des attaques sols. Et en l'équipant d'un ballon, il deviendrait intouchable. Alors bien sûr, il resterait les capacités de statue, les pièges ou le climat sable, mais sa simple présence obligerait à avoir un dispositif anti-Munja dans chaque équipe. Et on sait à quel point Game Freak n'aime pas forcer la main sur certaines choses. Et pour ça, même pas besoin de leur tirer les vers du nez. L'existence même de Munja est un mystère à part entière. On était au tout début du XXIe siècle, ils ont une inspiration sympa exploitant les nouvelles capacités de la troisième génération et notamment l'inclusion des talents, appelés capacités spéciales à l'époque. Mais ils sont peut-être allés un peu trop loin lors de sa réalisation. Le Pokémon est entièrement tourné autour d'une mécanique spécifique incluant sa garde mystique et son mono point de vie. Le problème, c'est que son équilibrage est un Gloobie Bulga sans nom qui demande une surveillance permanente afin que la bestiole ne craque littéralement pas le jeu. Il faut croire que l'erreur a été pointée du doigt très rapidement, puisque aucun Pokémon sorti depuis ne s'affranchit des formules de calcul pour proposer quelque chose d'inédit. Est-ce un mal pour un bien ? Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Prenez soin de vous et de vos proches. Vous n'êtes pas seul, vous êtes seulement exceptionnel.